Bonjour ! Dans cette vidéo, je te propose de voir tout le cours sur le chapitre des aires. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on parlera d'abord d'unité d'air, centimètre carré, mètre carré. On verra les formules pour les figures usuelles comme celle du rectangle, du carré, du triangle, etc. Et on finira par une figure bien particulière qui est le disque, comment calculer l'air d'un disque. Pour préparer un contrôle, il te faudra également t'entraîner avec de nombreux exercices et pour cela, je te conseille de cliquer sur le lien qui te mènera justement vers une playlist qui contient plein d'exercices sur le sujet. En tout cas, pour le cours, c'est parti ! Commençons par parler des unités d'air, mais avant cela, il faudrait déjà définir ce que c'est qu'une surface pour ne pas confondre entre air et périmètre. Ce sont des choses qui sont souvent liées, liées par les exercices, liées par les situations, mais qui pourtant sont très différentes. Alors, pour comprendre, j'ai fait un petit schéma ici, ça représente un champ et tout autour il y a une clôture. Et bien là, pour l'instant, ce dont on va parler concerne le champ et non pas la clôture. Si je devais associer air et périmètre, j'associerais air pour la partie verte et périmètre pour la partie orange. Alors pourquoi ? Parce que ici, la partie verte, donc, je pourrais y mettre de l'herbe par exemple ou cultiver, je ne sais pas, des céréales. En tous les cas, il me faudrait que je connaisse la surface, la surface dont je dispose. Quelle est cette surface ? Et cette surface, c'est quoi ? C'est la partie qui se trouve à l'intérieur d'une figure. Ici, j'ai une figure qui est formée, on dirait un carré, mais peut-être pas. Enfin, il est vu en perspective, mais on s'en fiche en fait. Mais en tout cas, j'ai une figure ici qui est représentée par ma clôture et à l'intérieur, et bien à l'intérieur, j'ai une surface. Et si je veux, j'aimerais pouvoir calculer cette surface, la mesurer. Comment mesurer cette surface ? C'est-à-dire savoir si elle est grande, si elle est petite, si elle est plus grande qu'un autre champ, ou si elle est plus petite qu'un autre champ. Et bien pour cela, je vais utiliser l'air. L'air est la mesure de la surface. Et la surface, c'est quoi ? La surface, c'est la partie qui se trouve à l'intérieur de ma figure, c'est-à-dire ici, à l'intérieur de la figure représentée par la clôture. Alors que le périmètre, et bien faire un calcul de périmètre, ça serait par exemple savoir quelle est la longueur totale de ma clôture. Si je veux, autour de mon champ, mettre une clôture, je ferai d'abord un calcul de périmètre pour savoir quelle longueur de clôture j'ai besoin. Donc ne pas confondre périmètre, qui est une longueur qui se trouve à l'extérieur et qui représente ici donc la longueur, le pourtour de ma figure, avec l'air qui, elle, mesure une surface qui se trouve à l'intérieur d'une figure. Et pour faire ces mesures d'air, et bien on a mis en place des unités. Et la première dont nous allons parler, c'est le centimètre carré. Et pour visualiser ce que c'est que 1 centimètre carré, c'est très simple, il suffit de faire un petit carré d'un centimètre de côté. Et bien ce petit carré d'un centimètre de côté a pour R, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur du carré, mesure 1 centimètre carré. On peut le visualiser, on peut s'en souvenir, maintenant à chaque fois que tu vois un petit carré de 1 centimètre sur 1 centimètre, et bien tu sais qu'à l'intérieur tu as 1 centimètre carré. Ce qui fait que si j'ai deux petits carrés, et bien j'ai 2 centimètres carrés. Ce qui fait que si j'ai 5 petits carrés et la moitié d'un petit carré, ici, et bien j'aurai 5 centimètres carrés plus la moitié 0,5, j'aurai donc 5,5 centimètres carrés. Ici, tout ce qui est représenté en vert sur cette figure mesure 5,5 centimètres carrés de surface. Alors le centimètre carré, c'est très bien, ça marche bien pour les cahiers, puisque ça correspond à peu près aux dimensions adaptées pour un cahier, mais si je parle par exemple de la surface de la Terre, et bien là le centimètre carré ne convient pas, il faudrait quelque chose qui compte beaucoup plus vite, et bien pour cela on a mis en place un système d'unités qui permet de mesurer des très grandes surfaces, des grandes surfaces, des surfaces dites de taille humaine, et des toutes petites surfaces également. Si je veux passer de l'une à l'autre, par exemple comment passer du centimètre carré, qu'est-ce qui vient juste avant le centimètre carré, c'est le millimètre carré, ça se compte comme pour les longueurs. Donc la toute première qu'on connaît, c'est millimètre, on a donc millimètre, centimètre, décimètre, mètre, etc. Donc c'est la même chose avec les carrés, millimètre carré, centimètre carré, décimètre carré, mètre carré, etc. Et bien si je veux passer de 1 centimètre carré à des millimètres carrés, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait prendre mon petit carré de 1 centimètre carré, qui est là, et le quadriller. On va le quadriller en faisant plein de petits carrés, encore plus petits, qui font cette fois-ci 1 millimètre de côté. Tu les vois ces petits carrés, alors je joue un petit peu pour qu'on puisse bien se rendre compte. Chacun de ces tout petits carrés fait 1 millimètre de côté. Et j'en ai combien des petits carrés comme ça ? Sur une ligne, j'en ai 10, j'ai coupé en 10. Et sur une colonne, j'en ai 10 aussi. Donc j'en ai 10 ici sur une ligne, et j'ai 10 lignes comme ça. Ça me fait donc du 10 x 10 tout petit carré. 10 x 10, 100. J'ai donc 100 tout petits carrés. Mais 1 tout petit carré, ça fait combien on a dit ? Ça fait 1 millimètre carré. Ce qui signifie que j'en ai 100 des millimètres carrés. Il y a donc 100 millimètres carrés. Et bien 1 centimètre carré, on peut le réécrire à côté ici. 1 centimètre carré, c'est pareil que 100 millimètres carrés. Ah, attention parce qu'on se souvient que pour les longueurs 1 centimètre, c'est égal à 10 millimètres. Donc là ici, on voit qu'il y a deux zéros qui se sont rajoutés. Là, il n'y a qu'un seul zéro. Et oui, attention, pour passer des centimètres carrés ou millimètres carrés, on l'a vu avec notre petite représentation, on multiplie par 100. Alors que pour les longueurs, on ne multiplie que par 10. Et ce qui signifie que lorsqu'on va convertir d'une unité à l'autre, il faudra être vigilant. À chaque fois, on ira de deux rangs en deux rangs. Ce qui fait que si tu utilises un tableau de conversion, il faudra doubler systématiquement chaque colonne. Celle des centimètres carrés, des décimètres carrés, des mètres carrés. Pour faire la conversion, on va voir tout de suite un exemple. Alors, on voudrait convertir 6,21 centimètres carrés en décimètres carrés. Je vais aller un peu vite ici. Ça va aller, je te rassure. Tout simplement parce que j'ai fait une vidéo qui traite du sujet et qui explique en détail les conversions sur les unités d'air. Donc, je t'invite à la visualiser si ça t'intéresse, si ça te pose difficulté ou si tu veux simplement en savoir plus. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va utiliser un outil très très sympa qui a été mis en place par le site Matix, les Frères Durand, que je salue bien d'ailleurs s'ils passent par ici. Et tu vas voir, d'ailleurs, j'ai mis le lien de cet outil dans la description de la vidéo. N'hésite pas, ça peut t'aider si tu souhaites t'entraîner sur le sujet. C'est très pratique. Enfin, en tout cas, ils ont mis donc cet outil à disposition. Alors, le seul petit truc dommage, c'est qu'on ne voit pas les doubles colonnes dans chaque unité. Mais bon, tu vas le voir quand vont apparaître les zéros. En tous les cas, je veux convertir 6,21 cm². Ce qui veut dire que dès le départ, on saisit dans le champ de saisie 6,21 cm². De cette façon-là, la valeur apparaît dans notre tableau. Et nous, on voudrait le résultat, on l'a dit, en décimètres carrés. Donc, on va attraper notre virgule et on va déplacer notre virgule de façon à la ramener au niveau des décimètres carrés. C'est ce qu'on va faire. Et voici. On obtient donc, on le voit, on a avancé de deux rangs au niveau des centimètres carrés. Il y a deux colonnes. Il y a le 6 et puis il y a le 0 qui est juste avant. Donc, on a bien avancé de deux rangs en deux rangs. Comme nous le dit ici notre exemple de tout à l'heure entre centimètres carrés et millimètres carrés. En tout cas, la réponse, elle est, on peut compléter maintenant, 0,0621 décimètres carrés. Bien, on poursuit avec quelques figures usuelles. On va toutes les traiter au fur et à mesure. Et donc, on le voit ici, on va s'intéresser au rectangle, au carré et au triangle dans les deux cas, un triangle rectangle et un triangle quelconque. Alors, en réalité, on aurait pu simplement traiter le cas du triangle quelconque puisque la formule reste la même. Mais c'est simplement juste pour voir comment on obtient notre triangle rectangle à partir du rectangle. Donc, voici donc le tableau avec toutes les formules. Donc, pour le rectangle, si je veux calculer son r, je fais longueur fois largeur. Alors ça, c'est vraiment la base. C'est la formule qu'il faut connaître. Bon, je pense que ça ne pose pas vraiment de difficulté. Tu as la longueur, tu as la largeur, tu les multiplies, tu obtiens l'air de ton rectangle. Donc, tout à l'heure, avec notre champ, il suffisait simplement, si c'était un rectangle, de mesurer longueur et largeur et on obtenait la surface en multipliant la longueur par largeur. Le carré, en fait, c'est un rectangle particulier qui a une longueur égale à une largeur. Ce qui veut dire que pour le carré, je peux appliquer la formule du rectangle. Sauf que je ne vais pas faire longueur fois largeur, mais je vais faire côté fois côté, puisque la longueur et la largeur sont égales pour le carré. Donc, côté fois côté. Côté fois côté, c'est la formule pour le triangle. Triangle rectangle et triangle quelconque. Alors, triangle rectangle, eh bien, en fait, un triangle rectangle, c'est quoi ? C'est un rectangle qu'on a coupé le long de la diagonale en deux. Et en coupant ce rectangle en deux, je pense que tu le vois en haut et en bas, on obtient deux triangles rectangles. Un que j'ai mis en pointillé sur le schéma et l'autre en vert. Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, la surface d'un triangle rectangle, c'est la moitié de celle du rectangle correspondant, puisque j'en ai deux des triangles rectangles. Eh bien, je vais tout simplement prendre la formule du rectangle et je vais diviser par deux. Et j'obtiendrai l'air du triangle rectangle. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? La longueur s'appelle base pour le triangle. La largeur s'appelle hauteur pour le triangle. Eh bien, je fais base fois hauteur, mais on a dit divisé par deux, formule divisé par deux. Et pour un triangle quelconque, eh bien, ça marche de même. Je ne l'explique pas ici. Il faudrait avoir l'air du parallélogramme pour pouvoir l'expliquer. Ça viendra. En tout cas, pour l'instant, on peut admettre que pour n'importe quel triangle, la formule, c'est base fois hauteur divisé par deux. Un petit exemple. Alors voilà, j'ai dessiné à main levée un triangle quelconque. Ici, donc, j'ai 6 cm pour ce côté. J'ai 5 cm pour ce côté. Et là, j'ai représenté une hauteur de mon triangle et je connais également sa longueur, c'est 4 cm. Je voudrais calculer la surface, donc l'air de ce triangle. Et pour cela, donc, eh bien, je vais appliquer la dernière formule qu'on vient de voir. R du triangle égale base fois hauteur divisé par deux. Mais attention quand même. R du triangle égale base fois hauteur divisé par deux. Bon, bah deux, c'est toujours deux. Donc, base et hauteur. J'aurai donc besoin de deux nombres, la base et la hauteur. Or ici, j'en ai trois des nombres. Donc, il y a un intrus. Il y a ici une des valeurs qui n'est pas utile pour calculer l'air. Il ne faut pas se tromper. Quand on dit base fois hauteur, ce sont base et hauteur qui se correspondent. C'est-à-dire que l'une est perpendiculaire à l'autre. On le voit bien ici sur le schéma. La base, ici tout en bas, est perpendiculaire avec la hauteur. Regardons ici, est-ce qu'on a une base et une hauteur qui sont perpendiculaires ? Eh bien, oui. J'ai ici la base, donc ce côté-là, qui peut être considéré comme base, avec la hauteur, ici, qui lui est bien perpendiculaire. L'erreur serait de considérer ce côté-là comme base. Bon, bien sûr, on n'a pas envie. Mais, quand même, pourquoi ce côté ne convient pas avec cette hauteur ? Tout simplement parce qu'on voit que les deux ne sont pas perpendiculaires. Donc, ils ne se correspondent pas et donc ils n'entrent pas dans le cadre de la formule. C'est vraiment base et hauteur qui se correspondent. Donc, à partir de là, eh bien, je peux effectuer mes calculs. Et l'erreur de mon triangle, je vais écrire grand A, est égal à base, 6, multiplié par hauteur, 4, divisé par 2. Je précise qu'on peut également écrire, je le mets juste en dessous, 6 multiplié par 4 sur 2, qui revient strictement au même, base fois hauteur divisé par 2, base fois hauteur divisé par 2. On va voir que le résultat sera le même. Alors, dans la pratique, bien évidemment, on ne l'écrit pas deux fois. C'est juste là dans la vidéo pour te montrer. Eh bien, on va effectuer 6 fois 4, 24 et 24 divisé par 2, ça fait 12. Ici, je fais donc 6 fois 4, 24. Ça fait 24 sur 2 et 24 sur 2, ça fait 12. Alors, 12 quoi ? Attention ! En quelle unité j'arrive ? Je suis parti en centimètres. Avec toutes les longueurs qui sont données en centimètres, eh bien, l'air sera en centimètres carrés. Donc, 12 centimètres carrés. Voilà ! L'air de mon triangle est égal à 12 centimètres carrés. Et on va terminer avec l'air du disque. Une figure bien particulière. Le disque, qui est construit à partir d'un cercle, et cela fait qu'il ne faut pas confondre cercle et disque. Le disque, c'est le cercle avec son intérieur, alors que quand je parle de cercle, c'est simplement la figure ici qui est autour. C'est une ligne, en fait. Une ligne arrondie, mais c'est une ligne. Donc, quand j'ai un cercle, au centre, au milieu, ça ne fait pas partie du cercle, mais ça fait partie du disque. C'est pour cela qu'on peut être intéressé à calculer la surface qui correspond à un disque, la surface d'un disque. Et on a une formule qui nous dit que pour calculer la surface d'un disque, eh bien, il faut faire pi fois rayon fois rayon. Pi multiplié par rayon par rayon. Qu'on peut écrire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pi multiplié par r² ou pi r². Alors, là, ça va dépendre si tu... Pareil, si tu as déjà vu cette formule ou si tu ne l'as pas vue encore. Donc, je l'écris sous différentes façons. Donc, pi fois rayon fois rayon. Ok. Ou alors, pi fois r² ou pi r². Les trois formules sont exactement les mêmes. C'est juste une question de notation suivant à quel moment tu traites ce chapitre dans l'année. Donc, dans tous les cas, de toute façon, là encore, je te rassure, tu vas connaître très bientôt les trois versions de ces formules. Pi, on peut le rappeler. Pi, c'est quoi ? Eh bien, pi, c'est un nombre un peu magique, un peu étrange qui s'appelle un nombre irrationnel qui s'écrit avec un nombre infini de décimales, de chiffres après la virgule. Elles se suivent sans suite logique et donc, on en donne une valeur approchée. Une valeur approchée connue, souvent utilisée, c'est 3,14. On va voir tout de suite un exemple pour voir si tu as compris. Bien, j'ai représenté ici un disque des rayons 3 cm et pour bien comprendre que c'est un disque et qu'on considère ici, pas un cercle, mais bien un disque, j'ai hachuré l'intérieur. Donc, ça, c'est mon disque. Je voudrais connaître ici, eh bien, la mesure de cette surface. Donc, calculer l'aire de ce disque. Pour cela, formule, allons-y. R égale. On a dit pi multiplié par rayon. Multiplié par rayon. Alors, là encore, je vais faire deux versions pour ceux qui connaissent la formule. Donc, on a dit que ça pouvait également se noter pi fois r au carré. Ça revient au même. Rayon fois rayon. On verra que ça s'écrit rayon au carré. Bon, j'ai donné un petit nom à mon rayon. Je l'ai appelé r. On va mettre même un r majuscule. Comme ça, on retrouve ici le même r majuscule que dans rayon juste au-dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va tout simplement remplacer puisque le rayon gelé, c'est 3. Donc, ça revient à faire le calcul suivant. Pi multiplié par 3, multiplié par 3. Mais 3 fois 3, ça fait 9. C'est-à-dire, pi multiplié par 9. Et pour ça, je vais utiliser la calculatrice. Alors, on a dit qu'on pouvait soit utiliser le pi de la calculatrice. Si tu en as un, si tu as une touche pi, tu peux l'utiliser. Soit 3,14. Ça va un peu dépendre de ce qui est demandé dans l'énoncé. Donc, de toute façon, on va donner un résultat arrondi au dixième. De cette façon-là, peu importe que tu utilises le pi de la calculatrice ou 3,14. On trouvera la même chose. Donc, on le voit ici. Bon, on a 28,27. Donc, on va arrondir au dixième. Ça fait du 28,3 environ. 28,3. Alors, on est parti en centimètres. Donc, une fois encore, on arrive en centimètres carrés. Et si j'applique la deuxième version de la formule, ça ne change pas. Rayon au carré. Donc, ça va faire du pi multiplié par 3 au carré. 3 au carré, ça fait 9. 3 fois 3, 9. C'est-à-dire 9 multiplié par pi. On écrit même 9 pi. Tu verras. Ou si tu le sais déjà. Et bien là, on va également utiliser la calculatrice. Alors, je ne vais pas ressaisir sur la calculatrice 9 fois pi. Vu que pi fois 9, c'est pareil que 9 fois pi. Évidemment, tu te doutes bien que tu retrouves ton 28. J'ai un peu raté mon 2. 28,3 centimètres carrés. Voilà. Donc, avec un rayon de 3 centimètres, j'obtiens ici une aire de environ 28,3 centimètres carrés. On en a fini. En tous les cas, je ne peux que te conseiller de faire encore plein d'exercices pour t'entraîner. Tu as vu, il y a quand même pas mal de choses qui sont calculatoires. Donc, il faut s'exercer. Et puis, pour connaître les formules, évidemment, il faut les appliquer. Donc, c'est à force de les utiliser que tu les retiendras. Donc, fais des exercices. C'est très important. En tout cas, cette séquence est terminée. Un peu, les mains sont en place des faisons. tu vas, je peux continuer de faire encore des mains.